Vous écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de Parlons IT, placé sous le signe du sensoriel. Nous allons prendre soin de notre oui et soin de notre voix. Vous l'aurez remarqué, on parle souvent ces temps-ci des organisations hybrides qu'adoptent rapidement les entreprises françaises, et l'un des premiers enjeux de cette transformation, on l'oubliera souvent, c'est bien entendu de permettre aux collaborateurs de disposer d'un matériel adéquat pour bien communiquer et coopérer malgré la distance qui les sépare. Alors, est-ce que tous les casques audio, speakerphone et autres webcams se valent ? Quels arguments on doit retenir pour fonder son choix d'équipement ? Pour répondre à cela, je reçois deux experts du sujet. Samuel Chimchirian, stratégique alliance business developer, Sao Sémiet pour Jabra, bonjour Samuel. Bonjour Thibaut. Et Laurent Camus, technical customer success manager pour Microsoft, en charge de l'adoption des outils Teams pour les entreprises. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors messieurs, avant de commencer, peut-être que vous aussi vous optez pour le télétravail, comment ça se passe concrètement ? On commence par vous Samuel ? Alors, pour le coup, moi je travaille depuis 9 ans maintenant chez Jabra, et j'ai toujours eu la possibilité d'organiser mon agenda en fonction de mes besoins, entre le bureau et la maison. Donc oui, c'est un mode de travail avec lequel nous sommes vraiment familiers et depuis quelques années maintenant. Et vous Laurent ? Oui, pareil. Alors chez Microsoft, ça fait vraiment partie de notre culture. Bien avant la pandémie, le télétravail était vraiment la base. Et même si nos bureaux restent ouverts, pour ceux qui ne peuvent pas forcément bien télétravailler, aujourd'hui la très grande majorité des collaborateurs travaillent de chez eux. Je vous entends parler de culture, Laurent. On dit souvent que le télétravail, c'est avant tout une histoire de culture. Pourquoi ça ? C'est vrai qu'en tant que Microsoft, on fait pas mal d'études, et on s'aperçoit qu'en fonction des pays, on n'a pas les mêmes habitudes. Je me souviens d'une étude qu'on a faite pendant la pandémie, en avril 2020, qui montrait que l'activation de la vidéo pendant la réunion, en fait, était multipliée par deux. Alors jusque-là, rien d'anormal. Mais en fait, l'étude montre que ça représentait 26% des réunions à Singapour en Asie, alors qu'on dépassait largement les 60% pour les Pays-Bas et la Norvège. Donc, on voit bien que l'influence culturelle est importante, puisque cette étude s'était faite dans les mêmes conditions, avec les mêmes outils. Donc, la culture a vraiment un impact sur la façon dont on adopte les outils et comment on travaille. 60% dans les Pays-Bas et la Norvège, effectivement, ça confirme que souvent, on dit que les pays anglo-saxons et les pays scandinaves étaient très en avance en matière d'adoption du télétravail. À l'inverse, en France, on disait, en tout cas avant la pandémie, que c'était pas chose faite. Alors, qu'est-ce qui freinaient les entreprises françaises dans l'adoption du télétravail ? Alors, le télétravail, en fait, il y a deux freins principaux. Le premier, il est technique, bien sûr. Pour faire du télétravail, ce n'est pas si simple. Il y a des prérequis en termes d'infrastructures réseau, en termes de sécurité informatique, très important. Et aussi, en termes tout simplement d'outils collaboratifs, outils métiers qu'on va donner aux collaborateurs. Et le deuxième frein, c'est plutôt la culture en France. C'est vrai qu'on a tendance à croire que plus on travaille longtemps et plus on est productif. On mesure un peu la productivité au nombre d'heures passées au bureau. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Mais les managers, d'un coup, ils ont dû s'adapter, puisque leurs équipes n'étaient plus sous leurs yeux. Ils ne savaient plus vraiment combien de temps ils passaient devant leur ordinateur. Et donc, ça a été un petit bouleversement pour les managers, cette pandémie, ce confinement. Et d'ailleurs, après la pandémie, on voit bien que tout un tas d'études montrent que la productivité était bien meilleure, finalement, pendant ce confinement qu'avant. Ils n'étaient pas tous convaincus par le télétravail. Désormais, la majorité des dirigeants d'entreprises le sont. On a déjà reçu Microsoft sur le plateau de Parlons IT, qui nous disait qu'aujourd'hui, 66% des managers sont favorables à la conservation de ce mode de travail. Samuel, qu'est-ce qui a changé la perception des entreprises françaises concernant le télétravail ? Alors, on sait que les confinements successifs ont fait gagner aux entreprises, pas sans douleur d'ailleurs, environ deux ans d'évolution technologique en quelques mois. Mais pour répondre de manière exhaustive à cette question, Thibaut, il faut remonter un tout petit peu dans le temps et avant l'émergence de ce phénomène. Comme le disait Laurent tout à l'heure, sous l'influence des modèles anglo-saxons, quelques entreprises, une minorité, mais quand même l'idée était déjà là, avaient adopté un mode de gouvernance dit bottom-up, où les informations circulent librement dans toutes les couches hiérarchiques et surtout où le collaborateur, crédité par défaut d'un capital confiance, est autonomisé d'une certaine manière et mesuré au résultat, contrairement au temps de travail. Et en fait, c'est typiquement ce mode de gouvernance qui est vraiment le berceau idéal à l'adoption du télétravail et à plus forte raison du travail hybride, évidemment. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la graine était plantée. Puis après, il y a la pandémie qui est arrivée, elle a fait office de catalyseur, d'accélérateur. Et encore une fois, comme le disait Laurent, les dirigeants d'entreprises se sont rendus compte que leurs collaborateurs pouvaient être tout aussi productifs. Et il y a même une étude qui a montré que 86% d'entre eux souhaitaient garder en partie ce mode de travail. C'est donc qu'ils l'ont apprécié d'une certaine manière et on les comprend parce que le travail à la maison est propice à certaines tâches, comme la concentration par exemple, la créativité, l'apprentissage. Là où des études menées par Jabra d'ailleurs montrent que dans un open space, on est interrompu environ toutes les 10 minutes et qu'il faut parfois jusqu'à 19-20 minutes pour revenir à son niveau maximum de concentration. Donc oui, clairement, tout cela a participé à l'essor du télétravail. Et pour finir, on sait aussi que la possibilité de faire du télétravail est un argument vraiment de taille pour retenir et attirer de nouveaux talents. Et j'écoutais par exemple dernièrement à la radio une étude de l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cards. Et cette étude mettait en lumière le fait qu'on a d'un côté un taux de chômage qui est historiquement très bas chez les cadres, environ 3%. Et de l'autre côté, on a un cadre sur deux qui serait potentiellement prêt à refuser un poste, aussi intéressant soit-il, si l'entreprise concernée n'a pas adopté une charte pour mettre en place le télétravail. Donc on comprend bien le côté vraiment stratégique du télétravail et du travail hybride et on voit bien l'évolution et le changement de perception. Oui, ça devrait être bien reçu par les entreprises de l'IT notamment où les tensions et les concurrences en matière de recrutement sont assez fortes. Alors toutefois, tout ne peut pas être parfait du point de vue des relations professionnelles, de la collaboration, du management. Ça a forcément un impact, toute cette distanciation des effectifs. Finalement, quelles sont les nouvelles problématiques auxquelles se heurtent les entreprises aujourd'hui ? Alors, vous avez raison Thibaut, tout n'est pas parfait, ce serait bien entendu trop facile. Et oui, injecter du télétravail dans une entreprise, ça a clairement des impacts. Alors à ce sujet, Jabra a commandé une vaste enquête l'année dernière, ce qui nous a permis de récolter beaucoup d'informations et ce qui a révélé notamment que l'un des enjeux forts pour l'entreprise était de mettre en place une stratégie d'adoption du télétravail. L'organisation elle-même va devoir s'adapter, il faut communiquer en interne, il faut mettre en place des guidelines, il faut adopter une charte du télétravail et faire en sorte que les employés puissent s'investir dans ce changement. Et puis, ça challenge aussi le mode de management dans une organisation hybride. On ne peut pas manager de la même manière que dans une organisation où on met tous les collaborateurs dans un même open space. Donc il faut anticiper, il faut former les managers pour maintenir une forme de lien et d'esprit d'équipe. Il y a un deuxième enjeu, c'est l'équipement. Par exemple, quand on est dans un mode de collaboration où on utilise la voix, comme dans n'importe quel échange à deux ou en réunion, il faut essayer le plus possible de se rapprocher de la qualité d'une interaction physique. Il faut que l'on puisse entendre et être entendu parfaitement. Donc le choix de la plateforme de communication est évidemment capitale, ainsi que tous les outils qui vont graviter autour, outils vidéo, mais outils audio aussi, bien entendu. Et la vidéo est évidemment plus que recommandée parce qu'elle ajoute, si vous voulez, toute la sphère non-verbale dans la communication. Et d'ailleurs, pour étayer ce propos, il y a un laboratoire qui s'appelle Aragon Research et qui a fait une étude selon laquelle, dans une réunion à distance, la vidéo permet d'augmenter la productivité de 40%. Donc on peut dire que c'est presque incontournable dans un modèle hybride. Et pour aller plus loin, il faut que tout le monde puisse avoir accès à tous les outils en permanence et avec la même expérience, quel que soit l'endroit où on travaille. Et il faut aussi que ces outils puissent être une valeur ajoutée pour l'utilisateur et non un frein. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière technologique pour limiter les problématiques techniques et du coup, dépasser la distance physique, estomper la sensation d'éloignement qu'on peut avoir quand on ne travaille pas au bureau justement. En tout cas, vous soulignez bien une notion d'écosystème à la fois entre la solution de communication unifiée puisque c'est comme ça qu'on va parler notamment des solutions telles que Teams, n'est-ce pas Laurent ? Et des périphériques audio qui servent à nos collaborateurs pour pouvoir utiliser correctement les fonctionnalités de cette solution. Alors, autre enjeu de la transformation hybride des entreprises, depuis deux ans, on entend parler d'entreprises qui souhaitent réduire leurs espaces du bureau puisqu'on les comprend, moins de personnel sur place, peut-être moins d'intérêt à avoir des charges locatives élevées. Laurent Camus, est-ce que le bureau va disparaître avec le télétravail ? Ah, est-ce qu'il va disparaître ? Peut-être pas quand même. Nous, ce qu'on observe, c'est deux modèles différents chez nos clients. Le modèle centralisé où finalement, le siège devient une vitrine de la culture d'entreprise et on lâche tous les petits bureaux annexes, on les ferme et ils mettent par exemple à disposition des collaborateurs un peu plus éloignés des espaces de co-working par exemple qui se développent beaucoup, on en voit de plus en plus. Et le modèle complètement décentralisé, donc plus forcément de sièges, de gros sièges, mais on va aller ouvrir des petits bureaux là où se trouvent les collaborateurs. Donc ça, c'est les deux modèles que l'on observe. Et quant aux bureaux eux-mêmes, non, ils ne vont pas disparaître, mais par contre, ils vont être adaptés puisque les collaborateurs maintenant, quand ils vont faire l'effort d'aller se rendre au bureau, ils vont aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas quand ils travaillent de chez eux. Donc ils vont aller chercher un lien social et ils vont chercher aussi une expérience de travail en fait et de collaboration. Et donc ce que l'on observe, c'est que bien sûr, les espaces de bureaux individuels se réduisent. Il y a moins de monde comme vous le disiez, donc il faut réduire ces espaces individuels. Par contre, les espaces collaboratifs se multiplient et plutôt les petits espaces. C'est-à-dire qu'on va supprimer les grandes salles de 25, 30 personnes et on va créer peut-être trois ou quatre salles de taille intermédiaire avec de la visioconférence pour pouvoir bien sûr communiquer avec des personnes qui eux seraient à distance. C'est un petit peu ce que l'on observe chez nos clients aujourd'hui. J'ai fait mes devoirs, Samuel, et je me suis rendu compte que Jabra met à la disposition du public un showroom virtuel pour s'immerger dans ce que peut être le quotidien d'une organisation hybride. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, je vous confirme, vous avez bien fait vos devoirs, Thibaut. En fait, nous avons filmé notre propre espace de travail chez Jabra avec une caméra spécifique qui capture à 360 degrés et du coup, on a pu filmer comme ça chaque recoin du bureau et on peut le visiter depuis chez soi et retrouver toutes nos solutions en utilisation réelle. Donc, c'est un showroom virtuel qui permet de visualiser en totale immersion tous les usages que l'on retrouve dans un mode de travail hybride afin de mieux comprendre les différents enjeux pour chacun des profils utilisateurs en fonction de son lieu de travail donc au bureau ou à domicile ou même dans un café parce que oui, on a même filmé un café mais aussi et surtout trouver facilement la solution audio et ou vidéo adaptée notamment avec des touchpoints qu'on peut survoler avec le curseur de sa souris pour voir toutes les spécificités techniques du produit concerné. Donc, si nos auditeurs souhaitent inspirer l'organisation de leur entreprise en consultant le showroom, qu'est-ce qu'ils doivent taper sur leur navigateur de recherche ? Tout simplement, Hybrid Life Showroom Jabra. On vous laissera découvrir tout ça juste après notre podcast. Alors, Laurent, on parlait juste avant de la réorganisation des bureaux. Un lieu en particulier qui doit forcément se réaménager, c'est l'espace de réunion. Oui, complètement. Alors, c'est sûr que ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout espace collaboratif, dont les salles de réunion, doit impérativement intégrer la capacité d'accueillir des participants en distanciel avec un système de visioconférence. Et aujourd'hui, en fait, seuls 8% des salles sont équipées de ce type de système. Donc, c'est encore très, très peu, trop peu. Alors, même si la visioconférence, ce n'est pas nouveau, ça fait très longtemps que ça existe, il y avait principalement deux freins. Sa démocratisation, c'était son prix déjà, qui est une solution relativement chère, et sa complexité d'utilisation. Souvent très compliqué, avec des télécommandes avec 42 boutons dessus, où on ne sait jamais comment se connecter, comment partager un écran ou un fichier. Donc, aujourd'hui, le paysage vraiment de la visioconférence a vraiment changé. Alors, nous, Microsoft, à travers nos partenaires, dont Jabra fait partie d'ailleurs, on propose des solutions qu'on appelle aujourd'hui les Microsoft Teams Room. Donc, ce sont des systèmes complets indépendants, en fait, qui intègrent des micros, des haut-parleurs, une caméra, et qui permettent d'équiper tout type d'espace, de tout petit espace à deux personnes jusqu'à des grands amphithéâtres, par exemple. Ça fait écho à ce que nous disait Samuel précédemment, cet écosystème très, très fusionnel entre la solution de communication unifiée Teams et le matériel des entreprises. Alors, justement, puisqu'on en parle, Samuel, quel est l'apport de Jabra à cet écosystème Teams aujourd'hui ? Dans un contexte hybride, les espaces de travail doivent s'adapter, comme le disait Laurent. Il faut rendre le bureau plus attractif, plus flexible et plus agile. Donc, d'un point de vue audio, chez Jabra, nous avons la gamme Speak qui permet de s'affranchir d'une certaine manière de l'inertie de certains usages traditionnels de la réunion, grâce au sans-fil notamment. On peut collaborer tout de suite maintenant depuis le premier espace disponible et avec son PC muni de Teams ou simplement depuis son smartphone. Le tout avec la qualité d'un véritable système de conférence audio, entrant et sortant en termes de son. Et alors, côté vidéo, on a la série Panacast dont la promesse est d'apporter une couche d'intelligence supplémentaire, notamment grâce à sa capacité à reconnaître les visages humains, même recouverts d'un masque. Ça a son importance dans une période post-pandémie. Et cette fonctionnalité va permettre de compter les participants dans une salle de réunion, d'adapter le champ de vision en fonction du nombre de personnes jusqu'à 180 degrés et donc d'inclure tout le monde, quelle que soit la taille de l'espace, en respectant le fameux mètre de distance. Mais elle va aussi permettre d'adopter les bons comportements en prévenant, par exemple, les participants qu'ils ont dépassé le nombre maximal de collaborateurs autorisés dans la salle. Donc, on a vraiment essayé d'intégrer toute notre réflexion dans les problématiques potentielles qui sont liées à la transformation des espaces pour les transformer en fonctionnalités qui vont apporter la meilleure réponse possible sur le marché. Pour le moment, on explore la transformation des salles de réunion qui est nécessaire dans le contexte du télétravail. Mais bon, le sujet principal, ça reste les télétravailleurs en eux-mêmes, donc ceux qui travaillent à domicile. Quelles sont concrètement leurs problématiques matérielles et comment les résoudre ? C'est une bonne question. Le modèle hybride, c'est principalement deux environnements de travail qui sont le bureau, bien souvent l'open space et la maison. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Tout l'enjeu est de sélectionner une solution qui soit flexible et adaptée justement pour les deux espaces. Or, pour nous, Jabra, d'un point de vue audio, il représente des problématiques communes qui sont majoritairement le bruit, les interruptions, comme je disais tout à l'heure, et le fait qu'il faut maintenir la concentration et la productivité. Alors, côté matériel, comment on résout ça ? Pour commencer, il faut impérativement des outils professionnels car on a déjà tous au moins une fois été dérangés par du bruit quand on avait besoin de se concentrer. On a tous été interrompus lors d'un call ou on a tous participé à une réunion durant laquelle un collègue partageait malgré lui un environnement un peu assourdissant. Ça donne une mauvaise expérience, ça peut provoquer aussi une certaine fatigue digitale et donc, in fine, une baisse de la productivité et c'est précisément ça qu'on souhaite éviter. Alors, après, comment on s'y prend d'un point de vue technique ? Chez Jabra, on va proposer des perches à double micro, par exemple, sur tous nos casques pour annuler comme ça jusqu'à 80% des bruits environnants. Donc, on n'entend plus, par exemple, le bruit de la cafetière du collègue pendant l'école. Pour les collaborateurs qui sont dans des environnements très sonores, on a des casques qui proposent une fonctionnalité, ce qu'on appelle d'annulation active de bruit environnant. Ça crée littéralement une bulle de concentration pour l'utilisateur. On réduit les décibels comme ça d'environ 40%. Et enfin, nous avons ajouté aussi sur nos casques des LED qui vont s'allumer en rouge dès qu'on est en communication ou simplement occupé sur Teams. Donc, on est beaucoup moins interrompu par ses collègues ou par sa famille si on travaille de la maison. Et pour finir, en ce qui concerne la vidéo, on n'est souvent pas ou pas très bien équipé à la maison. La luminosité est rarement idéale et c'est difficile de rester statique devant son écran lors d'un call quand la vidéo est activée. Donc, on a par exemple la Panacast 20 qui est dédiée précisément à cet usage et qui va notamment en temps réel ajuster la luminosité et qui va faire ce qu'on appelle aussi de l'auto-framing, c'est-à-dire repositionner l'utilisateur au centre de la vidéo dans Teams qu'il se tienne légèrement de côté, qu'il se penche vers l'écran ou au contraire qu'il s'en écarte. La caméra va s'adapter, s'ajuster, le recentrer et le tout en 4K. Alors, on a parlé de quelques références de Jabra mais dans l'effet des solutions audio ou vidéo de type casque micro, il y en a des milliers sur le marché. Comment l'entreprise aujourd'hui peut faire pour savoir ce qui correspond le mieux aux enjeux du télétravail Laurent Camus ? Alors, les entreprises, si c'est pour une utilisation avec Microsoft Teams, bien évidemment, la recommandation, c'est de choisir des périphériques qu'on appelle certifiés Teams. Donc, ce n'est pas un label qui est juste marketing ou commercial. C'est vraiment, ces périphériques, c'est la garantie d'avoir quelque chose de fonctionnel, de qualité et surtout plug and play. C'est-à-dire que l'utilisateur, il le branche sur son ordinateur, il n'a rien à installer et ça va être automatiquement reconnu par Teams. Et l'avantage, c'est qu'il va avoir des fonctionnalités supplémentaires par rapport à d'autres types d'équipements qu'il y a sur le marché qui ne seraient pas forcément certifiés pour Teams. Par exemple, s'il peut avoir des boutons de commande spécifiques Teams sur son périphérique qui va lui permettre de décrocher, raccrocher, se mettre en mute ou lancer notre assistant vocal Cortana, par exemple. Mais d'autres fonctionnalités de type, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, Thibault, c'est qu'on commence à parler alors qu'on est en mute. Là, on va à travers Teams mettre un petit pop-up, un message à l'utilisateur en lui disant attention, vous êtes en train de parler mais vous êtes en mute. Donc, vraiment, la recommandation, c'est d'aller piocher dans cet écosystème d'équipements qui sont vraiment certifiés pour Teams. Je crois que ça nous arrive à tous. Alors, du coup, j'imagine que ce type de fonctionnalités existe sur les matériels algebra ? C'est tout à fait exact. Ça fait partie effectivement désormais des prérequis de la certification Teams. En plus du fait que le device soit parfaitement plug-and-play et qu'il interagisse avec Teams, le casque doit maintenant intégrer des fonctionnalités supplémentaires. En ce qui concerne Gimbra, nous avons donc ajouté sur nos casques Evolve 2 un bouton avec le logo Teams qui, comme d'habitude, va permettre de prendre ou terminer les appels mais qui va aussi apporter des fonctionnalités contextuelles. Alors, je m'explique. Par exemple, si un collaborateur vous appelle et que vous n'êtes pas disponible, le bouton Teams sur votre casque va clignoter en bleu de la couleur de Teams pour vous le signifier. Si vous appuyez sur le bouton, vous allez pouvoir consulter votre journal d'appel. Même scénario si votre collaborateur vous laisse un message vocal. Un clic sur le bouton, vous allez pouvoir consulter votre messagerie vocale. Et enfin, si par exemple, vous êtes à quelques minutes d'une réunion mais que vous êtes distrait parce que vous êtes en train de discuter avec un collaborateur, le bouton cette fois-ci va s'allumer, non pas clignoter et en cliquant dessus, vous pouvez faire remonter la page de connexion à votre réunion et ensuite, libre à vous d'activer ou pas le micro, la caméra et vous rentrez tout simplement dans votre meeting. L'aspect intéressant, c'est qu'on a plusieurs cas d'usage qui sont répondus avec une seule fonctionnalité et un seul bouton. Alors, on a pu voir qu'il y a désormais une vraie dimension stratégique dans le choix des solutions audio-vidéo telles que les casques, micro-caméras au même titre finalement que le choix des terminaux mobiles ou des PC. Alors Samuel, je crois savoir que justement, vous recommandez aux entreprises d'administrer le choix de ces solutions audio-vidéo plutôt que de laisser les collaborateurs s'équiper de leur côté à leur guise. Pourquoi c'est important selon vous ? Alors, je vais vous donner une stat qui parle d'elle-même. Selon une étude de Jabra l'année dernière, 48% des collaborateurs qui n'utilisent pas de casque professionnel et certifié sur leur plateforme reçoivent plus fréquemment de plaintes qui sont liées à la qualité audio lors des calls et des réunions. Donc, c'est sûr que quand on cherche à adopter une organisation hybride et qu'on a déjà fait le choix de sa plateforme de collaboration, on ne pense pas nécessairement aux devices qui doivent aller avec ou alors on y pense mais on est tenté de laisser les collaborateurs s'équiper de leur côté en fonction de leurs besoins. Et si vous voulez, le problème de cette stratégie, c'est qu'elle présente très rapidement des limites avec le BIOD, le Bring Your Device. On va très vite retrouver des outils qui ne sont pas adaptés, souvent issus du grand public d'ailleurs, voire certains utilisateurs ne vont pas juger nécessaire de s'équiper. Et du coup, on va retrouver la même mauvaise expérience dont je parlais tout à l'heure lors des calls et des réunions avec le bruit et toutes les difficultés pour communiquer. Et en plus de cela, s'ajoute le fait que le parc ne sera pas homogène, il sera carrément impossible d'administrer pour l'IT et on risque d'avoir une grande disparité dans les outils sélectionnés avec d'un côté des utilisateurs avertis et technophiles qui seront bien équipés et d'autres, à l'opposé, qui ne le seront pas et feront les frais d'une mauvaise expérience. Et la conséquence, c'est qu'on ne va pas extraire tout le potentiel de sa plateforme de communication. L'adoption va probablement se faire dans la pénibilité et tout le projet ne sera pas un succès. Je vous entends parler d'homogénéité de parcs de la même façon qu'on parlerait d'un parc informatique à nouveau, de PC, de smartphone, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'administrer un parc de solutions audio-vidéo de la même façon qu'on administrera un parc de PC, Laurent ? Alors oui, c'est vrai que Teams fait partie de la suite Microsoft 365 dans lequel il y a beaucoup d'outils, dont des outils de MDM. Mais il y a un outil qui s'appelle Call Analytics que l'on fournit à nos clients qui permet d'identifier la qualité des appels. Lorsqu'un utilisateur se plaint qu'une communication, un appel téléphonique ou une réunion Teams était de mauvaise qualité, il est très facile pour les équipes IT, grâce à cet outil Call Analytics, de retrouver dans l'historique cette communication et d'essayer de trouver la raison de cette mauvaise qualité en regardant par exemple à partir de quel équipement cet utilisateur a effectué la réunion ou cet appel. Est-ce que c'est depuis le réseau Wi-Fi, le réseau filaire, la version de Teams, la version de l'OS, mais également le modèle de casque qu'il a utilisé et notamment la version du firmware du casque pour savoir éventuellement si le casque n'a pas besoin d'être mis à jour tout simplement. Samuel, comment concrètement l'entreprise pourrait utiliser ce type de fonctionnalité pour façonner sa stratégie d'équipement ? L'entreprise doit intégrer dès le départ tout l'enjeu de l'équipement dans sa stratégie. Elle doit fournir des outils professionnels pour garantir la meilleure expérience. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Teams, en parallèle de la certification Teams, il y a une autre certification qui s'appelle Open Office et qui concerne certains casques uniquement et pour laquelle l'équipement va être testé dans des conditions un peu plus extrêmes en termes de bruit. On va effectuer des tests supplémentaires où on va par exemple volontairement mal positionner la perche. On va mesurer la qualité des appels tout au long des tests et certifier le fait que le produit répond parfaitement aux exigences. Après, comment on peut s'y prendre ? Il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Nous, chez Jabra, ce qu'on recommande déjà dès le départ, c'est d'identifier en interne les différents profils utilisateurs, les usages qui sont présents dans l'entreprise afin de bien analyser les besoins, côté audio évidemment, comme côté vidéo. et on peut dans la foulée demander un prêt par exemple directement auprès de Jabra ou auprès d'un spécialiste comme une Mac W Store d'ailleurs qui a toute l'expertise requise pour proposer les bons outils en fonction des besoins identifiés et une fois les tests effectués, on valide les équipements en fonction des usages, des profils et on les distribue au sein de l'entreprise. Il y a une autre option par exemple, on peut mettre les produits de test à disposition d'un panel d'utilisateurs au sein de l'entreprise qui va faire lui-même le panel, la sélection des produits sous le contrôle de l'IT bien entendu. Le processus est un peu plus long mais l'adoption est quant à elle beaucoup plus rapide. Et pour finir, il y a encore une dernière option, on peut mettre en place un catalogue de produits sélectionnés, proposer une dotation aux collaborateurs avec quelques guidelines pour qu'ils puissent faire leur choix au sein du catalogue avec les bons produits. Pour résumer, il y a plusieurs stratégies qui sont envisageables, il ne faut pas hésiter à solliciter son revendeur ou Jabra directement pour choisir celle qui convient le mieux. Ça fait déjà deux certifications qui sont évoquées. Est-ce que c'est simple pour une entreprise aujourd'hui de savoir quels sont les matériels certifiés sur le marché et surtout, quel matériel est indispensable du point de vue de ces cas d'usage et de son parc informatique ? Jabra a une stratégie de distribution indirecte mais nous sommes aussi en mesure de conseiller et d'accompagner nos clients et partenaires mais ça reste du conseil. Donc pour aller jusqu'au bout, le mieux est de s'appuyer sur un revendeur spécialiste. Comme dit précédemment, Inmac WStore en est un. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent avec Jabra. Ils ont un certain nombre d'experts métiers qui connaissent très bien nos produits et qui sont formés sur nos solutions voire ils les utilisent eux-mêmes dans certains cas. Mais Inmac WStore, c'est aussi un spécialiste de la supply chain. Ils ont du stock, ce qui est rare en plus et plutôt un avantage dans ces temps-ci avec la crise des semi-conducteurs. Ils ont aussi une forte capacité à livrer, à déployer mais aussi à regrouper par exemple une solution complète avec un PC, la licence Teams intégrée et le casque ou le speaker ou la caméra adaptée en fonction des profils utilisateurs. Puisqu'on a Microsoft avec nous aujourd'hui autour de la table, on ne va pas se priver, Laurent, de vous poser la question de savoir quelle est la politique de la maison en matière de choix de matériel. Alors en effet, chez Microsoft, c'est relativement bien encadré. Lorsqu'on arrive chez Microsoft, on nous donne un ordinateur portable déjà avec une webcam intégrée qu'on choisit d'ailleurs dans un catalogue. Le choix aussi aux salariés de choisir le type d'équipement qu'ils peuvent avoir et ils peuvent également choisir un casque filaire ou sans fil dans ce catalogue. Et on a vraiment tous les moyens de se connecter à distance, c'est-à-dire que la partie de télétravail, comme je l'ai dit, ça fait partie de notre culture. Donc en fait, on a accès à tous les ressources nécessaires pour réaliser notre travail. Ensuite, depuis le confinement, Microsoft a entrepris plusieurs autres initiatives, notamment la possibilité de récupérer chez soi une chaise de bureau pour avoir une chaise avec des accoudoirs, avec un dossier confortable pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et on a aussi la possibilité de demander à recevoir chez soi un écran supplémentaire pour un meilleur confort. Merci à tous les deux. Peut-être que pour conclure, on pourrait parler des projets de développement autour de Teams que vous souhaiteriez nous partager, Laurent ? Il y a beaucoup de choses. Peut-être celle qui est notable qu'on a annoncée il y a quelques semaines, c'est Microsoft Mesh qui va être intégré dans Teams, qui va permettre d'avoir une expérience immersive dans un espace virtuel. À l'instar des jeux vidéo, on va pouvoir se déplacer dans un monde virtuel, mais on va pouvoir bien évidemment rencontrer des gens, collaborer, discuter, et donc on va pouvoir reproduire finalement des salons ou des expositions dans un endroit totalement virtuel. Donc ça sort dans quelques mois, ça s'appelle Microsoft Mesh. Et puis peut-être qu'avant de conclure, on peut vous laisser le mot de la fin, Samuel ? Alors écoutez, je vais vous parler un petit peu d'actualité. Pour cette année, on a encore quelques nouvelles solutions qui vont arriver au catalogue. Je ne peux pas en dire trop, mais restez connectés. Et puis en parallèle, on continue bien entendu à travailler sur la partie software de nos produits, notamment avec Microsoft bien entendu, pour sans cesse améliorer la qualité de nos interactions et l'expérience utilisateur. On l'aura compris, avec l'essor du télétravail, il va être de plus en plus important de savoir s'écouter, car c'est tout ce qu'il y a de mieux pour bien s'entendre, disait Beaumarchais. On espère donc que nos éditeurs vous ont très bien entendu aujourd'hui. Merci messieurs et à très bientôt dans un nouvel épisode de Parlons IT. Sous-titrage Société Radio-Canada